Nous sommes repartis en ce lundi matin avec la chronique habituelle proposée par l'ami David. Bonjour David. Bonjour Bernard. David du Carrefour des Réussites, le moment d'inspiration. On en parlait la semaine dernière, un sujet qui de prime abord est peu ragoûtant, il ne nous inspire peut-être pas, on n'a pas envie d'en parler. Effectivement. De quoi s'agit-il mon cher David ? Alors aujourd'hui, je souhaite vous poser une question qui m'est venue en écoutant Natacha Saint-Pierre et Pascal Obispo avec leur chanson « Si on devait mourir demain ». Voilà, on l'a dit, on l'a bien défini, c'est peu joyeux, mais je pense qu'on va en tirer des enseignements. Oui, je sais Bernard que cette question peut paraître tristounette, cependant elle peut déclencher en nous un déclic qui peut radicalement changer notre manière de voir la vie. C'est le genre de question que l'on se pose très rarement. D'ailleurs, qu'est-ce que vous avez envie de répondre spontanément lorsque l'on vous pose cette question ? Qu'avez-vous envie de réaliser avant de mourir ? Répondre à cette question, cela me permet de vous parler de l'exercice de la liste des choses à faire avant de s'en aller. Aussi surnommée sur internet la bucket list, la liste de vos envies. Chers auditeurs, prenez une feuille et commencez à lister toutes les choses que vous auriez envie de réaliser dans votre vie. Peu importe si ces idées et envies vous paraissent folles ou encore irréalisables, l'objectif est de vous lâcher complètement, de noter tout ce qui vous passe par la tête. Peut-être avez-vous envie d'écrire un livre, de visiter l'Australie, de voir un volcan, d'apprendre à dessiner ? Ou encore d'être figurant dans un film, monter sur la grande muraille de Chine, savoir faire le grand écart ? Pourquoi pas vous teindre les cheveux en rose pour voir ce que cela fait ? Voici quelques exemples cités notamment sur le blog leséclaireuses.com dont l'article s'appelle « 100 choses à faire avant de mourir ». Et vous, qu'avez-vous envie de réaliser avant vos 40 ans, vos 50 ans ou encore vos 60 ans ? Très très bonne question ça David. Bon, j'ai déjà fait beaucoup de choses que j'aime beaucoup dans ma vie. Mais il en reste, me teindre les cheveux certainement pour le peu que j'en ai encore sur la tête. Voyager certainement aussi, peut-être sauter en parachute ou jouer de la guitare. J'ai plein d'idées, ta chronique m'inspire ce matin. Et où peut-on trouver justement des idées d'envie si on n'en a pas ? Vous pouvez effectuer une recherche sur internet avec les mots-clés « bucket list » ou « liste des choses à faire avant 30 ans, 40 ans » ou « avant de mourir » si ça vous inspire. Il existe également le site bucketlist.org sur lequel vous pouvez lister vos envies et découvrir les envies des autres internautes. C'est vraiment une bonne source d'inspiration aussi pour savoir quels sont nos objectifs dans nos vies ou quels pourraient être nos nouveaux objectifs dans nos vies. D'ailleurs, je profite de l'occasion pour vous inviter à partager sur la page Facebook de Buzz Radio quelle est votre envie la plus folle en ajoutant le hashtag « Envie Buzz » afin que nous puissions échanger ensemble. Voilà une bonne idée de faire un petit peu monter l'activité sur notre page fan. On ne vous voit pas souvent, chères auditrices et auditeurs, venir nous dire coucou. Des idées un peu folles à réaliser avant vos 30, 40, 50, avant la mort. N'hésitez pas à venir les exposer. Les plus folles sont les bienvenus, n'est-ce pas David ? Tout à fait. Je prendrai un grand plaisir à les découvrir et à partager avec vous. Exactement. À les commenter et peut-être s'approprier quelques idées pour nous-mêmes. Effectivement. Ça me plairait bien d'aller voir un volcan. Ça pourrait être pas mal. Pas trop près quand même. Non, pas trop près. Fais attention parce que ça pourrait être la dernière activité de ta vie. Bien David, merci pour ce moment inspirant du lundi matin. Avec grand plaisir. On te retrouve la semaine prochaine. La semaine prochaine. Si tu le veux bien. Oui. En pleine forme. En pleine forme. Pour le reste, on te souhaite une excellente semaine à l'écoute de nos programmes. Et on laisse la musique venir envahir nos oreilles et notre esprit ce lundi matin. Bonne semaine à toutes et à tous. Merci pour toi aussi. Sous-titrage ST' 501